et bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play donc aujourd'hui parce que ça fait demi-heure seulement que vous avez pu apprendre le premier épisode donc on se retrouve là maintenant pour la suite de ce let's play donc vous venez de prendre taïwan et le et et c'est tout et donc on allait essayer de prendre ici enfin finir la zone donc la commanderie donc il faudrait récupérer l'outil et la mythe de fer on va se diriger d'abord vers la mythe de fer je pense comme ça on va on va procurer ceci d'abord bon on venait de prendre taïwan donc on va passer le tour ceci alors vous pouvez voir qu'ici qu'il y a toute une tripotée de factions avec des noms tous plus compliqués que les autres pour nos braves européens quand il y a des successions bah tous ces noms là changent donc niveau des alliances pas toujours facile de retrouver qui est qui mais soit on va essayer tout de même donc on va essayer de recruter un tout petit peu je ne vais pas recruter d'un nouveau ici avec zongyu qui rejoignez ma faction et là mais on va plutôt renforcer ces deux troupes là d'abord on va prendre un troisième parce que ça coûte cher des commandants ça coûte très cher en fait ceux là là voilà mais ils sont parce que c'est des guerriers furtifs au fait donc ils peuvent se déployer derrière les troupes ennemies ça peut être pratique dans certains cas mais ils coûtent très cher j'ai gardé comme ça je vais juste par contre recruter un petit peu et si j'ai trois troupes donc je vais plutôt recruter là attend il y a quoi on est différente entre ces deux là par exemple ceux là 47 56 49 38 47 56 je dis combien 47 56 49 38 et ici 47 56 49 38 donc ils sont beaucoup plus fort ceux là c'est plutôt recruter ça c'est l'infanterie armée et l'épée garde d'armée et du chien on va prendre ces deux là prendre deux comme ça je sais que je vais se montrer un peu en négatif au niveau on va mettre en négatif au niveau revenu si j'en prends un deuxième je vais carrément être en négatif parce que vous voyez qu'au début qu'on recrute on n'a pas tout mais j'en ai que 25 et on voit une petite barre jaune c'est ce qui va arriver avec le rêve d'aïman donc je dois attendre un tout petit peu pour avoir de quoi attaquer mais je ne peux pas me contenter de rester passif je vais juste attendre un tour pour avoir au moins pour arriver à avoir les unités sur cette unité de troupes là en attendant on peut mettre une petite affectation ici qu'est ce qu'on a ici production de nourriture plus 50 production de nourriture en dessous de la structure ok ravitaillement c'est pour réduire les ravitaillements des ennemis on s'en fiche un peu influence commercial, coup de construction rien pour le moment, je l'ai déjà lancé profit du commerce, réserve plus 10 ravitaillement je vais mettre elle facteur positif avec je ne sais pas si je ferai le commerce encore donc c'est pas très utile en fait influence commerciale de toute la faction un coup de maintenance on ne va peut-être rien mettre tout de suite alors parce que je ne sais pas trop ce que je pourrais faire ça te met toi voilà défaut ça ne coûte rien et ça me produit toujours de nourriture je ne sais pas si j'en produis vraiment pour le moment je n'ai pas vraiment grand-chose pour le faire on va aller prendre la mythe de fer là-bas juste attendre un tour alors pour avoir un petit peu d'humité supplémentaire alors qu'est ce qu'il me propose c'est le bon voisin ça tomberait bien ça il me propose de la thune je fais de l'agression et il me demande vous aussi j'hésite bon j'accepte dans un premier temps mais il faut que je sois allié avec lui parce qu'on n'a pas beaucoup d'alliés dans un premier temps donc il vaut mieux en avoir en peu les autres vont être un petit peu hostiles c'est rigide déjà jusqu'à la frontière au moins il y a d'autres sites aussi après on ira prendre le tilleur et on regardera ensuite ce qu'on peut enchaîner il y a des bandits chauve-en-champ au côté du roi ça veut dire qu'il est là à Zangan les soi-disant nobles veulent me voir le mangulé je vais exercer l'enjeu ok bon on y va on va zoom dans la zone pas très loin on va aller en marchant normalement c'est parti alors ensuite qu'est-ce que je préfère d'autre dans l'immédiat ? pas grand chose en début du jeu donc c'est pas très compliqué là-bas il y a encore un point là c'est quoi ça ? la coalition de Yuan Shao est noyée dans l'anarchie qui s'entretue jusqu'à là pour achever ceux qui ont survécu donc ça c'est seulement l'extension supplémentaire ultérieure qu'il faudra envisager c'est partir par là parce que je les vois un port de commerce alors on va essayer de prendre ça ah on a une réforme alors qu'est-ce que se racontent les réformes ? donc tout ça oui ici il y a des trucs qui sont bloqués ça dépend un petit peu il y a des bâtiments réclifs enfin des choses réclives parfois pour pouvoir débloquer cette zone par exemple ici il faut avoir alors si tu veux ça par exemple il faut pas il faut ça un camp de travail agricole pour pouvoir utiliser ce truc là ainsi de suite alors taux de croissance de la population enfin on va prendre ça il faut des gens Mont Wutai massif constitué de sommets plats de Wutai abrite son master que même les pèlerins originaires de part de la Nouvelle Frontière viennent y chercher l'illumination pourquoi pas enfin vous avez pu voir juste l'intro aussi c'était un peu plus court sur les épisodes la grosse intro c'était l'intro seulement valable sur le premier l'esprit euh je vais mettre le micro ah oui c'était le fait que j'avais fini le bâtiment donc je connais un petit peu plus par grand chose mais un petit peu tout de même carré de bandit rassemble de plus en plus de guerriers à sa cause donc je dois avoir 10 unités j'en ai 8 pour le moment je ne peux pas reculter je suis en zone l'ennemi de toute façon on va attendre un poil on va le faire encore un tour et on le retombe dessus il m'attaque avec des renforts dans cette bataille avec des renforts à 3 juillet afin de répondre à ses forces additionnelles alors je vais faire une petite retraite pour il ne suit pas non il ne suit pas dommage j'espère qu'il me suive coupé alors on va l'attaquer il ne suit pas Alors. On va donner l'ensemble de la colonie. Bon, on va lancer le combat directement. On va essayer de développer notre... notre commanderie au plus vite. Ah bah dis donc. Donc Yann est motivé. Parce que les ennemis parlent aussi maintenant. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Défense, défense, défense. Et là-bas, je prendrai deux dans les dents une fois, alors que là, j'en prendrai qu'une seule quand on va... aller par là. Je vais essayer pas de déployer à l'intérieur. Peut-être que si, au fait. Je vais me déployer dedans ? Non. Non. Du coup, dans ces cas-là, les fufus, c'est pas hyper utile. je vais me déployer. Euh... Je vais faire, c'est... Je vais nommer celui-là séparément. tous les guerriers... tous les guerriers... tous les guerriers... ... 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 prendre le flanc tiens. Il a l'air d'être chargé de son truc, on va essayer de passer sur le flanc. Voilà on peut charger dedans, bim. Il y a moyen là, ils font cher mais eux aussi. Une bonne portée les archers tout de même, au niveau distance, pas mal. Et ça, ça tombe. Je crois que tu peux passer ? Ouais tu peux passer, vas-y fonce. Toutes les archers, il faut vraiment les occuper. Oh pas trop vite, pas trop vite. Il faut s'y faire isoler là. Comptez-vous continuer à vous battre ? Oh, c'est sûrement que l'envie de parler vous titille. Attends ! L'ennemi s'enfuit. Allez, craquez, craquez, voilà. Voilà, c'est bien. Allez, mais aussi par contre, il s'enfuit. Ouh, il y a du monde. Il y a du monde. Voilà. Avancez les gars. Avancez, avancez, avancez. Ça craque, vous ne restez pas là-dessus. Voilà, c'est en train de craquer doucement. C'est peut-être arrivé du coup. Ça va venir qu'on battre alors les gars. Ouh, il a fait de la caballerie, mince. Pas gaffe avec mes généraux, là. Pas les isoler trop, c'est-à-dire que je vais les primer. Hop, hop. Oh, vas-y. Juste un truc, là. C'est quoi ? Ouh, les gars, là. Dépêchez-vous de venir, là. C'est pas comme des clowns à l'arrière. Ça va, ça fouille doucement, mais sûrement. C'est-à-dire qu'il se reculque. Allez, refuille un coup de main. Quoi que non. Les archers, foutez la... Mets la zizalie dans les archers. C'est ce qu'il faut. Il est dans le jeu. Ce qui reste le dangereux. Et vous faites quoi, là ? Vous venez, vous venez pas, décidez-vous, quoi. Serré, c'est très serré. Ah, merde. Faut aider, faut aider. Si je perds ça, c'est foutu. Allez, on revient, les gars. Tout le monde doit le combat. Allez, les gars, on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup. C'est pas fini. Au moins de là. Mille minutes. Comme ça, je peux le lancer plus rapidement. Ça, on va faire en profiter. Ah si, il faut une minute. Pas encore. Une minute à chaque fois. Ok. Ah, ça fuit de partout, merde. Et eux aussi. Ouh, ça va se jouer à que dalle. Ouh, ça va se jouer à rien. Ouh, ça s'est joué vraiment à un pet de vie. C'était chaud, mais on l'a eu. Victor Lapyrus, il m'étonne que c'est Victor Lapyrus. C'est vraiment joué à pas grand chose, hein. Grossement que les, euh, que... Surtout, elle, c'est vachement costaud. Le message est passé. Oh. On a gagné de la thune. On a gagné trop en infamie. Euh, si je fais ça. 850 de plus, ravitaillement. L'une vol de la col est réduit. La sac est repliée. J'ai pas besoin d'immédiat. Donc on va juste plutôt l'occuper dans les premiers temps. Je crois que je vais me recommander une base. On a besoin de... On a besoin de trucs. Alors... Ici, il y a des trucs qu'à construire. Donc là... Je pourrais la booster. Ça me rapporterait... Plus prestige. La défense. Si je booste ça, ça me rapportera... De l'industrie. Ouais, c'est plutôt... Je peux booster ça, hein. Ici, si je monte ça... J'ai plus 100 pour le moment. Et que ça, c'est plus 200. Et ça me rapporte plus 5 de prestige. Ah, attends. C'est peut-être plus intéressant de booster la mine de fer. Je pense que c'est plus intéressant. Et niveau Thune, par contre... Ouais, non. Je vais plutôt booster ça. Hop. Alors, rapport de l'armée. On l'a tué, Wang Yan. Là, c'est fait. Là, on l'a... Il faut qu'on revienne vite fait. Apportez-moi le butin. Taïwan. Pour... Récupérer notre troupe. Ici, vous voyez, j'ai perdu une troupe, mais elle revient. Euh... Donc ça, c'est pas perdu. C'est juste que ça prend du temps pour le ravitaillement, la récupération des hommes. Après, nous, on fait de... Pleinement actif. Euh... Il faut que ce sera Taïwan. Il recrutera un petit peu. Et... Que je peux déjà le faire, en fait. Serrer un petit peu le doucement. Euh... Qu'est-ce que je pourrais bien recruter ? 130 partout. Ce qui se casse-fille, c'est que j'ai pas beaucoup de... de revenus. Hum... Je vais peut-être enlever ceux-là, parce qu'ils coûtent très cher et ils me sont pas très utiles. Je vais faire un échange avec ceux-là. Comme ça. Ah, j'ai gagné plus de thunes. Ça coûtait très cher pour pas... Bon, ce que j'utilisais pas vraiment. Euh... On va passer le tour, du coup. Le combat n'est pas forcément la bonne réponse. Le combat n'est pas forcément la bonne réponse. La lune est venue. Et les familles du village local célèbrent la bonne récolte. Et... Ils s'assoient autour du feu. Et se remémore l'histoire de Yu, Yi et de Chang'e. Qui ont été séparés après cette dernière... Que cette dernière ébule élixir l'immortalité. La partie habitée sur la lune. Mon présage, ordre public. On va cracher dessus. C'est très bien. Alors... Euh... Merci. Au cas où. Hop. Alors ensuite... Hum... 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 On va se déplacer jusque là. Ah mais il est juste à côté là. C'est pas intéressant de la prendre en passant. Il est vraiment juste à côté. Je vais prendre le tier et puis après j'irai peut-être par là alors. J'ai un peu peur que mon... Que lui... Euh... L'autre bandit là vienne déjà le prendre. Donc j'ai pas vraiment envie de rentrer en guerre avec lui. Là je suis trop affaibli. Je pourrais rien faire. Avec ce peu de coups que j'ai euh... Je vais pas aller loin. Non je vais aller euh... Je vais aller euh... Jusque là. Je vais prendre l'outilleur. Je prends le commander complète et je pourrais euh... Je vais essayer de me développer un peu à partir de là. Bon bah il est comme ça lui. Il va à l'axe de militaire et puis il me déclare la guerre parce que j'ai dit merde. Bravo. Un exemple. Bon par contre on va en rester là pour cet épisode. On est plutôt bien avancé donc c'est plutôt pas mal. Donc on va juste voir ce qui est dit ici. Ministro Wangyu effrayé par la tyrannie de Dongso envoie sa fille adoptive à la capitale. Où est le capitale établi? Femme d'élevage Dongchan. Ah bah... Capitale est là. Ok. Est-ce qu'il va y avoir du monde dedans? Développement de personnages. Oxidière obtenu. On a eu un constructeur. Ok. Ok. Bon. Pas mal jusqu'à là de toute façon. Et on a un truc ici. Bon. Et un niveau. Il fallut. Portée des renforts. Plus 50. Quand le personnage commande. Bon à bord. Qu'est-ce que vous pensez? C'est la commanderie gérée. Ouais. Ouais. Pas trop avec quoi aller du coup. Faut prendre ça. Voilà. Voilà. Quoi de t'es pas content. Il le dit. C'est la combattant lui? Ouais. Il y a des outils spécials mais il est comme l'autre en fait. Il est comme lui. C'est le même genre de gars. C'est un guetteur. C'est un guetteur. C'est pas très très fort non plus en soi. Mais bon. Quand on regarde devant. Il peut choper des trucs. Des commentaires. Fécials. Je peux avoir moi ici. Ok. Je peux avoir des trucs. Fécials aussi. On va avoir curiosité. Il est bon. Mais il est pas. Ça. Ouais. En fait j'ai pas un seul vraiment. Un vrai guerrier. J'en ai pas un seul. J'essaie d'en trouver un tout de même. Faut l'accompagner dans l'armée ici. Ça peut être bien. Et donc je vous dis qu'on leur resterait là. Donc je veux un merci de m'avoir suivi pour ce deuxième épisode. On se retrouve d'ici quelques minutes. D'ici une demi-heure pour un nouvel épisode. Le troisième de la journée. Et la suite ce sera pour Thomas. Mais n'oubliez pas aussi que ce soir je fais du let's play. Et peut-être même déjà en ce moment même. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil sur ma chaîne Twitch. On sait jamais. Si jamais vous regardez à l'heure de la parution. Vous regardez ça le jeudi. Il y a de grandes chances que je serai sur Twitch en train de streamer. Du Total War 3 Kingdoms. Sur ce je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Et à tout à l'heure. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !